L'économie ivoirienne présente des signaux satisfaisants aux yeux des autorités gouvernementales. Après l'émission d'un eurobond de 710 milliards de francs CFA, le Premier ministre a rendu public des chiffres sur le déficit budgétaire et l'endettement de l'État. Selon Amadou Gonkoulibaly, la Côte d'Ivoire a un déficit budgétaire évalué à 4,5% alors que son taux d'endettement est situé à 42,1% du PIB. L'opération a permis de lever 1,250 milliards de dollars et 625 millions d'euros à des maturités de respectivement 16 et 8 ans. Cette marque de confiance des investisseurs permet à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers l'émergence qu'elle veut atteindre à l'horizon 2020. Cette année, le gouvernement ivoirien a émis son troisième eurobond. L'opération a été faite en devise étrangère. La Côte d'Ivoire est ainsi le second pays de l'Afrique subsaharienne à émettre un eurobond en euro après l'Afrique du Sud. Cependant, le chef du gouvernement précise que cette dernière opération n'augmentera l'endettement que de 0,5%, soit 4,6% du PIB. La Côte d'Ivoire a retrouvé son taux d'avant PPTO, son taux d'endettement d'avant PPTO. Le FMI a dit à la Côte d'Ivoire de faire attention aux emprunts extérieurs pour boucler son budget. Donc c'est une opération à risque, c'est une opération de trop. En 2014, l'État ivoirien avait émis son premier eurobond. Il avait mobilisé 750 millions de dollars. Lors de la seconde opération en 2015, les autorités avaient mobilisé un milliard de dollars. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est en deçà de la norme communautaire dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, estimé à 70% du PIB. Pour le déficit budgétaire, le gouvernement ambitionne de le réduire à 3% d'ici 2020.